... Le jour où le zoo du royaume des plonks organisa une journée porte ouverte, ses pensionnaires en profitèrent pour se faire la malle. ... Peu habitués aux règles de vie en société, les animaux causèrent d'énormes troubles à l'ordre public. Parfois bénin, parfois moins. Mais souvent remarqués. Au bout de quelques temps, la situation devint franchement pesante. ... Voir carrément critique pour les usagers de l'autoroute du Soleil. Beaucoup d'automobilistes y périrent, victimes du coup du lapin. ... Il était temps de réagir. Une battue exceptionnelle fut organisée sous le nom de code Opération Safari. ... Les troupes d'élite du général Gewurz avaient suivi un entraînement spécifique en conditions réelles. ... Résultat, les militaires obtinrent des résultats. ... Tous les animaux capturés furent enrôlés de force dans les armées, tel Patapon, qui devint la mascotte du 20e bataillon d'Inertie. ... Ou bien Nestor, le redoutable castor de combat, armé jusqu'aux dents. ... Libérés de leurs obligations militaires, les animaux retrouvaient leur place dans la société. ... Aucun ne retourna dans le zoo du royaume, mais on ferma tout de même ses portes, par précaution. ... Aucun ne retourna dans le zoo du royaume, par précaution. ... ... ... ... ...